Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue ici également, pour bonne attention. Ah, j'adore faire l'amour avec toi. Ah oui ? Ah oui, j'adore ça. Mais tu sais ce que j'aime le plus ? Hein ? Tu sais ce que j'aime le plus ? Non, non, mais dis-moi, tu n'aurais pas vu mes chaussettes ? Elles sont disparues. C'est quand tu restes contre moi un long moment après avoir fait l'amour. Et sinon, dis-moi, ton mari, ça va ? Quoi ? Comment va-t-il ? Et qui ça ? Bien Paul. Tu sais, je ne l'enviens toujours pas de la façon dont ces connards ont mis à la porte. Ah non, mais les gens, les gens n'ont plus aucune morale. Ils te prennent, ils te jettent, ils se savent de toi. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il n'y a plus d'éthique, c'est fini, ça l'éthique. Tu trouves que je n'ai pas de cœur, c'est ça ? Elle trouve que je n'ai pas de cœur. Je te rappelle que je fais de la tachycardie. Et alors ? Et alors ? Je ne trouve rien du tout. Je regrette. Oui, Guillaume, c'est moi, oui. Oui, non, je vais avoir un petit problème pour la réunion, c'est un peu évident. Oui, mais j'ai accrapé une sorte de petit virus. Et je crains d'être obligé de passer le réel sans la journée au livre. Guillaume. Ton associé. Je te remercie, je sais encore très bien qui est Guillaume. Guillaume aussi était là ? Oui, pourquoi ? Et sinon, toi, ta journée ? Je n'avais pas cours aujourd'hui. Tu sais qui j'ai croisé ? Tu sais qui j'ai croisé au galerie ? Non, qui ? Guillaume. Qui Guillaume ? Ton associé. Mais qu'est-ce qu'il voulait au galerie ? Je l'ai croisé juste devant par hasard, il montait dans un taxi. Ah ! D'ailleurs, il m'a demandé de tes nouvelles. Moi ? Tu lui as dit que tu étais malade. Non, mais il t'a dit ça ? Oui. Ah, ah, ça te l'est bien ! Hein ? Pourquoi on ne fait plus l'amour ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je te pose la question, c'est tout. Mais on fait encore l'amour, mon amour, non ? Non. Ah bon ? Enfin, presque plus. Non, presque plus, presque plus, tu exagères. Non, jamais, non, je me promets. Ah, à la pièce. À la noterie. Non, tu m'as dit quoi ? À ma femme que j'avais une réunion à Bordeaux. À Bordeaux ? Avec des clients. Elle te croit ? Ben, pourquoi elle ne me croirait pas ? Ben, parce que ça fait un peu bidon. Qu'est-ce que tu lui as dit à Paul, tu ? Ah, moi je suis chez ma tante. Ah, chez ta tante ? Ouais. Elle habite Bordeaux, ta tante ? Mais non, elle habite à Chartres. Ah, donc là tu es censée être à Chartres ? Eh oui. Ah, et j'imagine que tu vas passer la nuit chez elle. Eh oui. Chartres est à une heure de Paris, tu n'as pas été tentée de rentrer après le dîner. Mais non ! C'est vrai qu'il y a un lit, mais à part ça. Un lit, mais où ça ? Ton téléphone. Ah ! Décroche-t-il si tu veux. Oh merde. C'est Paul. Ah. Ben écoute, je le rappelle, ça ne t'empêche pas, juste une minute. Allo mon amour ? Oui. Ouais, ben ça va, tu sais, des clients, des clients, oui. Oh ben Bordeaux est une ville magnifique, la Garonne, tout ça, oui. Wait a minute, I speak with my wife, I love her. Écoute, excuse-moi mon amour, il faut que je te laisse des clients de Bordeaux, je te laisse. Oui, oui, allo, oui c'est moi. Oui, c'est bête, hein, j'ai loupé ton appel tout à l'heure. Hein ? Ah oui, 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 elle va bien, oui. Oui, oui, elle va bien. Ah, tu veux lui parler ? Ah, c'est sa fête. Ah, je n'avais pas réalisé. Pourquoi je t'en passe pas ? Parce que je suis blessée. Oui, blessée par ton attitude. Tiens, c'est Paul, il voudrait te dire un mot pour ta fête. S'il te plaît. Allo ? C'est tata. Elle n'a pas cent ans, ma tante, hein. Je n'ai pas l'habitude. Faut rien. Mais Alice, tu vas me promettre de ne rien lui dire, Alice. Alice, Alice, tu vas me promettre de ne rien lui dire, Alice. Alice, tu promets ? Non. Et sinon, quoi, ça va ? C'est la dixième fois que tu me poses la question, Michel. Ah, par exemple, Michel, à mon âge... Mon radote ! Oui, tu l'as déjà dit. C'est drôle que tu dises ça. Que je dises quoi ? Qu'il faut se fier à ses impressions. Ah bon, pourquoi ? Eh bien, parce que justement, aujourd'hui, j'ai une drôle d'impression. Ah oui, la tienne ? Tu as eu l'impression que tu me laissais gagner. Au tennis ? Oui. Quoi ? Ah, je te dis. Mais pourquoi je te devrais laisser gagner ? Je ne sais pas, juste une impression, tu vois. Et toi ? Ça va ? Ah oui, moi, ça va. Du travail, du travail, du... Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Tu devrais te prendre un petit week-end, partir quelque part, te changer les idées. Hein ? Comment tu la trouves, toi, en ce moment ? Hein ? Comment tu la trouves ? Alice ? Oui ? Non, mais tu veux dire... Ma femme ! Non, j'ai compris, mais à quel sujet ? Tu n'as rien remarqué de particulier ? Euh, non, pourquoi ? Je ne sais pas. Elle a changé. Alice ? Oui. Ah, moi, je trouve, je crois. Et Laurence ? Comment va-t-il ? Ça se passe bien entre vous ? Ah oui, oui. Tiens, tiens, tu sais que je l'ai eu au téléphone l'autre jour ? Alice ? Non. Laurence. Eh bien, je cherchais à te joindre, mais ton répondu a été fermé, et tu n'étais pas à ton bureau. Alors, il arrive fatalement un moment dans la vie où tu te retrouves seule, sans amie. Oh là... Mais pourquoi tu me dis ça à moi ? Ben, pour rien, parce que tu es mon amie, mon meilleur amie. Oh là... D'accord, et vous avez mal depuis quand ? Ah, lundi. D'accord. Et vous portez déjà des lunettes ? Non ? Ah, alors je pense qu'il faudrait vérifier. Ah oui, oui, ça peut être la cause de vos vertiges. Oui, d'accord. Alors, je peux vous proposer... Oh, c'est une urgence. Je peux vous proposer mercredi, dans la matinée. Ah non, vous ne pouvez pas. Non, mais écoute... Non, alors moi, mardi, ce n'est pas possible. Oui, d'accord. Donc ça nous reporte à jeudi. Oui. Jeudi, entre 10h et 11h. Oui. Ah oui, bien sûr, ça m'arrive d'avoir du retard. Non, écoutez ça, je ne peux pas vous le garantir. Écoutez, le mieux, c'est que je vous passe ma secrétaire. Oui, excellente idée. Très bien. Vous appelez directement le standard et vous verrez tout ça avec elle. D'accord. Oui, mais je vous en prie. Pourquoi tu me poses cette question ? J'étais avec lui à l'instant, je t'ai dit qu'il sait. Quoi ? Il sait. Qu'est-ce que tu crois, ça ? Des insinuations, je sais qu'il sait. Mais quelles insinuations, Miss ? Mais quel rapport ? Je croyais que t'étais plus fort que lui. Mais je suis plus fort que lui. Oui, Alice, mais tu n'apprends pas plus ce que je te dis, Alice. Il sait. Assez-toi et détends-toi un peu. Mais comment veux-tu que je m'assiede ? Comment veux-tu que je me détende ? Puisque je te dis qu'il a tout découvert, Alice. Écoute, il n'a rien découvert. Mais si Alice, il a tout découvert, Alice. Faut qu'on se parle. Maintenant, je n'ai pas fini. On a sa de l'attente et pleine. Eh bien, ils attendent en 5 minutes de plus. Quand j'ai rassane, ça m'attend encore. Et comment on aura plus tard ? Est-ce que tu lui as dit que tu le trompais ? Oui. Ah, je le savais, je le savais. Écoute, je ne pouvais plus faire autrement, tu comprends ? Mais tu m'avais promis de ne rien lui dire. Écoute, je ne pouvais plus lui mentir, c'était plus possible. Ah, mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Écoute, l'autre jour, quand je suis rentrée, il le savait. Tu veux, mais est-ce que tu lui as dit que c'était avec moi ? Ben, évidemment. Ben, évidemment. Tu veux dire qu'il sait ? Ben, oui. Que tout à l'heure, au tennis, il faisait comme si de rien n'était. Il savait. On a joué au tennis, on a ri, on a bu un verre, on a parlé comme de vrais amis. Et il savait. Qu'est-ce qu'il a dit de moi, qu'est-ce qu'il a dit de moi, qu'est-ce qu'il a dit de moi ? Mais rien. Mais comment ça, rien ? Il a dit qu'il le savait depuis longtemps. Hein ? Oui, il a dit qu'il le savait depuis des mois, et qu'il était soulagé que je lui dise enfin la vérité. Il le savait depuis des mois ? Pendant des mois, il a fait semblant ? Pendant des mois, il s'est foutu de ma gueule ? Et il ne savait ? Mais quel salaud, ça ! Non, mais comment as-tu pu me faire ça à moi ? À moi ? Et comment il a fait ça ? À moi, je ne sais pas. Mais si tu sais. Mais non, je ne lui ai pas... Il y avait des mois qu'il me ment, des mois pour moi, je n'ai rien à dire. Michel, Michel. Et en quoi ça ne s'est pas une bonne idée ? Michel, je ne peux pas te dire pourquoi. Mais crois-moi, Michel. Crois-moi, ce n'est pas une bonne idée. Et tes pommes d'âtes, tu les fais toujours aux tuileries ? Non, non, ça dépend. Ah, c'est juste pour meufler. Non, mais vas-y, vas-y, carrément. Vas-y, carrément. Tu te savais, tu te savais, Paul. Qu'est-ce que tu n'entends pas ? Pour Alice et moi. Hein ? De quoi tu parles ? Oui, j'imagine que tu m'en veux terriblement. Mais moi aussi, je t'en veux. Toi ? De n'avoir rien dit, ni à ta femme, ni à ton amie. J'en ai parlé à Alice. Dès que j'ai compris que vous étiez ensemble, j'en ai parlé à Alice et on s'est expliqué là-dessus. Oui, l'année dernière. Non, 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 il y a six mois. Bah, Alice m'a dit que vous avez eu cette conversation la nuit dernière. Oh non, 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 c'était il y a six mois et une autre, je crois qu'on n'a plus évoqué des projets. Je ne comprends pas, tu es sûre ? Ah oui, oui, oui. Et comment tu l'as découvert ? Quoi ? Comment tu as découvert qu'il y a quelques mois... Bah, c'est... Oui ? Tu veux vraiment ? Oui. C'est ta femme. Pardon ? C'est ta femme qui me l'a dit. Mais c'est ma femme qui t'a dit quoi ? Que tu couchais avec la mienne. Si elle s'amène, faisait comme si de rien n'était, elle me regardait faire, lui mentir, tenter d'être discret. Et elle savait ! Mais quelle salope ! Alors, tu te rends compte le niveau de manipulation de cette femme-là ? Et pourquoi ? Pourquoi elle te m'a rien dit ? Tu la vois toujours ? Ma femme, c'est toujours d'actualité ? Non, je voudrais savoir ce que vous me jouez, là, si c'est une tragédie ou une comédie. Tu la vois toujours ? Avec les femmes, on ne sait jamais. Tu la vois toujours ? Justement, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Je ne sais pas, Laurence, je t'appelle. J'ai vu l'endressing et je ne sais pas. Peut-on savoir ce que tu faisais dans le dressing ? Je me préparais, qu'est-ce qu'il prend ? Tu sors ? Oui. Peut-on savoir avec qui ? Tu veux vraiment le savoir ? Je le sais déjà. Alors, pourquoi tu poses la question ? Pour te l'entendre dire. Eh bien, je sors avec toi. Avec quoi ? Oui. Première nouvelle. On dit que chez les baissons, ce soir, tu as oublié. Chez les baissons, tu es sûre ? Oui, il faut partir dans une demi-heure. Je ne sors pas, je reste là, il faut que je te parle. Il prétend qu'il fait exprès de me laisser gagner depuis un an et demi, au tennis. Paul ! Depuis le mois d'août, pour être exact. Pas celui de cette année, celui de l'année d'avance. Il dit ça parce qu'il est mauvais joueur. Je sais. Je n'ai jamais eu de relation avec Paul. Jamais, s'il t'a dit ça, c'est lui de mort. Oui. Parce qu'il pense que tu es assez con pour venir m'annoncer tout seul que tu as une relation avec Alice. Tu m'imagines avec Paul ? Je ne pousse pas le vis jusque-là, non ? C'est grotesque. Je n'ai jamais eu de relation avec Paul, jamais. J'ai du mal à quoi ? C'est la vérité. Désolé de t'enlever le bon rôle. Écoute, je te promets qu'à l'avenir, je te mentirai mieux. Je te mentirai quand il le faudra. Je te le promets. Promis. Et moi, je te promets de te mentir en retour. Merci. Monsieur le moment, tu la voyais où ? C'est à Paris ? C'est ce qu'il lui avait proposé au début, mais en fin de compte, il lui a proposé un poste de directeur financier à Stockholm. Il va accepter ? Ah, il vient de me lire. Tu es sûre ? Ah oui, 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 mais tu loupes. Vas-y. J'imagine qu'Alice partira vivre avec lui, on ne se verra plus. Moi, je te dis ça, c'est pour te rassurer. Parce qu'on avait pris cette décision de te voir il y a longtemps déjà, tu vois. Non, je ne sais pas comment font les autres hommes, mais moi, vois, tu sais, c'est au-dessus de mes forces. Je ne sais pas, je ne sais pas tricher, je ne sais pas me détoucher. À travers elle, c'est sans doute ce que je venais chercher, voilà. Tu pleures. Est-ce que tu m'aimes ? Mais je t'aime infiniment, mon amour. Oh, si tu savais comme je t'aime, je m'en veux de te faire autant de mal. Je t'en prie, essuie cette larme, ne sois pas triste. Maintenant qu'on s'est dit toute la vérité, aussi pénible soit-elle, tout va bien se passer. Si tu me pardonnes, tout ça n'aura pas été inutile. Et puis les choses vont pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais oui, des bases saines, sans nuages. Sans mensonges. Mais sans mensonges, la vérité. Il n'y a que ça de vrai. Merci. Merci.